Une impressionnante motte de beurre frais, sucre, farine, sans oublier une pincée de mystère autour des quantités et ingrédients divers. Pétrisser 20 minutes, puis passer la pâte à l'emporte-pièce, déjà les petits sablés de Sablé-sur-Sarthe prennent leur forme bien connue. « Nous nous approvisionnons essentiellement dans la région, auprès de fournisseurs régionaux. Notre beurre, notre farine provient de l'ouest de la France. Donc c'est très important pour nous de travailler avec des filières locales. » Ensuite, les plaques passent 20 autres minutes au four à 180 degrés précisément. « Ils étaient bien cuits, bien dorés, là, c'est très bien. » Puis, encore brûlant, les sablés sont décollés et cueillis à la main des gestes qui ont plus de trois siècles. C'est la marquise de Sévigné, dans ses lettres, qui raconte l'histoire. Son amie, la marquise de Sablé, quittait son château des bords de Sarthe pour tenir à Paris des salons littéraires. Va-t-elle le cuisinier du roi et y servait ses petits biscuits ronds ? C'est lui, monsieur, le frère de Louis XIV, fit entrer les sablés au petit-déjeuner royaux dès 1770. Depuis à Sablé, la production ne s'est jamais arrêtée. Elle est toujours artisanale, même si ici, dans cette maison fondée il y a 50 ans, on produit 12 millions de biscuits par an. La directrice, Amélie Loret, a repris il y a 12 ans une entreprise qui sommeillait doucement. Cette ancienne juriste a commencé par embaucher. Il y a aujourd'hui 17 salariés. Elle a imaginé les boîtes qui manquaient au sablé pour l'exportation. Le cachet Made in France est un atout. Nous distribuons nos produits en France, mais aussi en Asie, puisque nous sommes présents au Japon et en Chine. Et également en Europe, dans les Émirats Arabes Unis, en Afrique. Nous exportons dans une dizaine de pays au monde. Le sablé est désormais au Larousse culinaire. Et s'il n'y a pas d'appellation d'origine contrôlée, l'épicentre restera la petite unité de fabrication de sablé. Et sa boutique coquette, délicieusement rétro.